La tourboisée c'est une tour du 12e siècle qui est partie intégrante du village fortifié de l'Orminervois. Elle appartient à la famille depuis à peu près deux siècles. En fait nous avons juste la cave qui jouxte cette tour. Elle est arrivée par sa majesté à donner une image au domaine et aux veines de la tourboisée. Je tiens à vous montrer que notre culture viticole ne date pas d'hier, juste d'hier. Et que, ne serait-ce que familialement, nous avons su continuer de cultiver tout ça. Vous voyez ici un cahier de vendange de 1876. Une pièce assez rare parce que je ne sais pas qui a pu conserver autour de nous les objets qui parlent autant. Avec les vendanges de 1876 relatés ici. Ici un concours général de 1897. J'avoue que je n'ai plus ce vin en cuve, c'est clair. Il y a un quart. Il s'agit de mon bisaïeul. Et là il s'agissait du bisaïeul de mon épouse. Donc vous voyez qu'on a quand même une certaine culture très viticole et approfondie. Oui mais en revanche des documents historiques comme ça, il y en a fort peu. C'est un peu une culture orale ici. Tout à fait. C'est bon, le sud de la France et le porton méditerranéen, c'est surtout une culture orale. Effectivement qu'on se transmet comme ça de génération en génération. Il doit manquer un maillon quelque part pour avoir exactement le rendu de ce qui a pu se passer dans certaines périodes. Et c'est vrai que peut-être il faudrait se remettre au stylo et écrire à nouveau tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on va faire pour garder une trace. Je crois que c'est important. Écrire pour conserver la mémoire de son travail d'une méthode affinée au cours du temps, d'une méthode qui porte ses fruits et qu'on pourrait transmettre aux générations futures pour leur offrir la trace du goût de la tour boisée. Là je crois que je me suis arrêté sur une méthode qui me convient, qui nous convient. En fait on travaille sur une vendage entière cueillie manuellement et raflée non foulée. Ça c'est quelque chose d'important. Ce qui veut dire que le grain va conserver une grosse majorité de jus encore pendant toute la durée de la macération. Et à partir de là on va pouvoir obtenir trois jus. Le jus de coule qui va servir à faire les vins les plus faciles et les plus goulayants qui seront vendus au bout de 18 mois à peu près. qui n'ont revu que la cuve. Ensuite des vins qui sont issus de la fin de coule et le début du pressoir. Ça se situe, c'est en fait l'égouttage du marque. Là on va obtenir un jus beaucoup plus serré, assez intéressant, qui va nous donner une cuve intermédiaire. Et ensuite pour tout ce qui est extrait par le pressoir, ça va aller directement dans les fûts. Donc moi je considère que le fût va pouvoir être intéressant pour gommer toute l'exagération au niveau des vins de presse. Donc c'est le noyau dur de mes vins et ces vins là ils sont élevés en tonneau. C'est une méthode très particulière je vous l'ai dit et je maintiens qu'elle a donné des résultats intéressants. A proximité de la mer Méditerranée, le Languedoc offre donc des vins connus à l'origine par des touristes amoureux de la Grande Bleue. Mais dans vin de vrac bon marché, les différentes appellations entendent pourtant faire progresser leurs produits. Le Minervois comme nous venons de le découvrir, mais également les Corbières. Si l'horloge de la mairie de Mou ne sonne pas leur juste, le château Monsenob, le voisin lui, s'est mis au dépasant de la qualité dans l'appellation Corbière. Il fait aujourd'hui figure de panache blanc auquel bien des vignerons locaux tentent de se rallier. Et cette impulsion a été donnée par un homme, un Belge. Guido Jonségers, puisque c'est de lui dont il s'agit, a débarqué à Mou le jour de ses 50 ans. Assureur de son état, il a abandonné une affaire florissante en Belgique pour commencer une nouvelle vie de viticulteur. Dans ses bagages, une passion pour la dégustation, une expérience de correspondant à la revue belge des vins et surtout un véritable culte qu'il voue à l'assemblage. C'est la partie qui permet de s'exprimer pleinement. Plus il y a d'éléments assemblés, différents, c'est pas, plus on peut s'exprimer, plus on peut être subtil. C'est comme la palette d'un peintre, plus il y a de couleurs, plus il peut être complexe et s'exprimer. L'assemblage, c'est la même chose. C'est un don ou ça s'apprend ? Je crois que le don intervient en bonne partie. Surtout que nous poussons assez loin, nous allons jusqu'à un demi-pourcent. Un demi-pourcent d'un cépage en plus ou en moins peut changer complètement la structure d'un vin. À ce moment-là, pour sentir ça, il faut avoir le don. Opération capitale, s'il en est dans une appellation multi-cépages, comme les corbières, l'assemblage demande à celui qui le pratique d'être en quelque sorte un visionnaire éclairé. Le vin, au moment où des vendanges, on l'a en tête. On sait déjà comment il doit être, ce qu'on veut en faire. Donc tout converge vers le point qu'on veut, on a le goût en bouche déjà dès le départ. Restituer ce que l'on a en tête, c'est avant tout restituer ce que la nature a offert. Les cépages s'expriment par les terroirs, les terroirs s'expriment dans les cépages. Donc c'est ça qui fait la complexité des corbières. Je crois qu'on n'a pas encore exploité la moitié du potentiel qu'elles ont. Il convient ici de parler des terroirs des corbières, car ils sont multiples. Cette appellation d'origine contrôlée, la plus importante du Languedoc, s'étend sur la partie méridionale du département de l'Aude. 12 000 hectares de vignobles sur les contreforts pérénéens. Mers, montagnes, les influences climatiques et géologiques sont variées. Ce qui interdit finalement de parler d'un vin des corbières, mais des vins de corbières, typés par la variété des terroirs. Les corbières, c'est un ensemble de terroirs qui vont depuis la mer, donc altitude zéro jusqu'à 400 mètres d'altitude, avec, au point de vue sol, des schistes, des calcaires, de l'argile, des argilos calcaires, de la caillasse. Donc il y a le tout. Les corbières forment une entité, une vaste entité, avec beaucoup de différenciation. C'est ça qui est très intéressant, qui donne le potentiel des corbières et qui permet justement de faire les assemblages, assemblages de terroirs. Nous avons chez nous, à Mans-Noble, principalement des sols argilos calcaires avec des galets du quaternaire. Mais comme les expositions sont différentes, les altitudes différentes, donc ça nous fait quand même chaque fois, avec les cépages, des produits complètement différents, d'où l'intérêt de les assembler. On assemble en quelque sorte des terroirs dont les cépages sont les vecteurs. C'est le carignan qui se taille la part du lion en représentant plus de la moitié de l'encépagement, une production qui devrait diminuer ces prochaines années. Le cépage le plus important, c'est le carignan, qui pose problème dans certaines régions au point de vue maturité. On est en train de faire des recherches par quoi on pourrait éventuellement le remplacer. La Syrah prend pas mal d'extensions, ça deviendra un des principaux cépages de l'appellation. Carignan, Syrah, Mourvèdre, Grenache pour l'AOC, Cabernet et Merlot pour les vins de Pays, tel est l'encépagement du domaine. Disons qu'à Mans-Noble, nous avons hérité du carignan. On a de la chance que c'est du vieux carignan, donc nous l'utilisons d'une façon optimale, parce qu'on s'aperçoit quand même que le carignan dans les années où il y a peu d'acidité, c'est les années chaudes, c'est le seul qui donne de l'acidité et qui est très intéressant pour l'assemblage, pour l'équilibre du vin. Quel que soit le cépage, quel que soit le sol, Guido n'a qu'une idée en tête, exprimer la vérité du terroir, lui qui pourtant n'est pas de culture méditerranéenne. Est-ce que la musique ou la peinture sont culturelles ? L'assemblage est culture, d'autant plus culturel qu'on a une culture vin. Il n'y a que les gens qui ont une grande culture vin qui savent bien assembler, parce qu'ils ont goûté le bon, donc c'est comme ça qu'on fait du bon. Si les Belges sont bien accueillis à Mou en tant que visiteurs, il n'est pas aussi évident de prime abord de bien s'intégrer quand on vient travailler dans un pays étranger. Surtout dans la mesure où Guido est un perfectionniste en diable. Une anecdote, il a fait changer les vers à dégustation de l'appellation qu'il ne jugeait pas assez performant. Ça va lui donner en plus des notes florales. L'harmonie dans le vignoble et dans les chais, mais aussi à la maison. Guido a trouvé en son épouse Marie-Anique un soutien moral et logistique de choix. Hello ! Oui ! Oui, d'accord. Vous êtes dans le coin ? Dans un quart d'heure. Bon, d'accord, la palette est prête. Tout à l'heure, merci. Dans les vignes, dans les chais ou les bureaux, au volant d'un Clark, Guido et Marie-Anique travaillent ensemble, ne disposant que d'un seul employé pour gérer les 20 hectares. Le quotidien n'est fait que de ça. Donc un ouvrier pour la vigne et le reste, la cave, la commercialisation et tout ça, c'est nous qui le faisons. Mais bon, ça nous garde toute notre jeunesse, notre énergie, notre fougue. Et c'est ce qu'il faut. Au moins, on s'en convient. Guido, comment ça s'est passé dans votre tête quand vous avez eu le déclic ? Le jour où vous vous êtes dit, allez, je vais y aller. Ben disons, il y a un moment de panique. Parce que, bon, à ce moment-là, c'est tirer un trait sur... C'est changer de vie, finalement. C'est une nouvelle naissance. Donc on dit, on arrête tout ce qu'on a. On avait une situation établie, on était à l'aise. Et puis du jour au lendemain, on recommence à zéro. Dans une conjoncture qui était assez mauvaise. Les corbières étaient peu connues ou mal appréciées. La crise économique est dans. Donc c'était assez inconscient. Mais finalement, c'était une pulsion. C'était plus fort que soi. On devait faire quelque chose. Et on a décidé de faire ça. Et à ce moment-là, une fois que la décision était prise, pendant 15 jours, on se parlait difficilement. On n'osait pas se le dire que chacun sentait qu'il n'était pas bien. Et au bout de 15 jours, on s'est exprimé. Et c'était la soupape de soulagement. Et puis après, c'était fini. On a pensé, on a travaillé. Tout était concentré là-dessus. Il n'y avait plus moyen de nous arrêter. On peut faire beaucoup de choses. Quand on a envie de le faire, on peut sortir énormément de soi. Le don de soi, c'est sans doute le vecteur de tous ces passionnés du vin. En Languedoc, une passion pour le vin qui remonte à la nuit des temps. Il était une fois, à Cabardès, le château Pénottier. Plein feu sur l'histoire et la tradition à Pénottier, donc, à l'ombre du château du Mamnon, construit en 1620 par Bernard de Pénottier, trésorier des États du Languedoc. Une demeure rehaussée par le passage du roi Louis XIII en personne. Une visite qui fait encore la fierté de Nicolas de Lorgeril, l'actuel propriétaire. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette chambre dite du roi et qui a reçu en 1622 Louis XIII. Lorsque mon aïeul, Bernard de Pénottier, venait de construire Pénottier en 1620, on sait effectivement qu'à cette époque, Pénottier, qui était une demeure et un domaine très important, avait un vignum dont on croit que les produits étaient de bonne qualité puisqu'ils étaient bus à la cour. On a retrouvé effectivement des documents faisant état des bons vins de Pénottier en 1701. Et donc, effectivement, c'est depuis 10 ans des générations que mes grands-parents se sont succédés à la tête de ce domaine. En 1701, les vins du domaine font leur apparition à la cour, des vins qui témoignent d'un profond ancrage dans l'histoire. Écoutez, c'est bien sûr un enracinement. Je crois que c'est aussi toucher du doigt le fait qu'on est un anneau dans une chaîne. Certainement, ça donne une vision très concrète de ce qu'on travaille pour le long terme. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui et les rénovations qui ont été faites dans les vignomes ne sont pas pour porter du fruit trop vite. On sait qu'on travaille pour les générations qui suivent et qu'on est, je le disais, un anneau. Nous passons le témoin aux générations successives. Donc, on travaille vraiment pour le long terme. trace matérielle de cette pérennité si chère à Nicolas de Lorgerille, la Bastide de Rouge-Père. Elle a été construite au XIIe siècle et abrite aujourd'hui les chais et les caves de vieillissement barrique. La Bastide est à elle seule le trait d'union entre le passé et l'avenir. La Bastide était une maison forte et vous voyez sa tour importante et les murs extrêmement épais. C'était une maison fortifiée des châteaux cathares de l'Astour et qui sont quatre châteaux assez superbes et toujours très imposants à quelques kilomètres d'ici et dont la Bastide était donc la première défense avancée. C'est donc au cœur de ce pays marqué par l'histoire cathare que se situe l'appellation de Cabardès récemment promue appellation d'origine contrôlée au sud du massif central sur les coteaux ensoleillés de la montagne noire en vue des Pérennées. Cabardès est finalement le vignoble le plus occidental du Languedoc ou le plus oriental du sud-ouest Céselon. Une région qui à première vue n'est pas favorable au travail de la vigne. C'est une région méditerranéenne vous voyez la végétation de Garig méditerranéenne qui est très importante et en même temps c'est l'assaut de la Méditerranée sur les contreforts de la montagne noire qui culmine ici à 1200 mètres à 15 kilomètres d'ici et la montagne noire c'est le massif central. Et donc lorsque du point de vue où nous sommes on peut voir effectivement quelques vignes mais peu de vignes parce que beaucoup de zones sont peu cultivables au milieu de l'extraordinaire garigue méditerranéenne remplie de cailloux et donc non cultivables et ça c'est donc l'îlot du Cabardès. C'est donc dans cet écrin de garigue que le vignoble se développe un écrin qui a tendance à devenir trop envahissant alors au vignoble l'orgerille on défriche on essaye de gagner sur la nature une nature qui offre des sols de roches difficiles à travailler mais favorable au vin. C'est une parcelle qui est l'une des plus hautes du Cabardès puisqu'on est presque à 300 mètres d'altitude avec un sol tout à fait particulier du Cabardès à majorité calcaire des cailloux beaucoup de cailloux qu'il faut dégager prendre sur la garigue pour avoir une vigne qui va donner un vin tout à fait exceptionnel. C'est vrai qu'on a fait de très gros efforts pour reconquérir cette garigue on a cassé des cailloux on a arraché des dalles de calcaire et puis certains endroits ça n'est pas possible vous le voyez derrière moi toute une zone sur laquelle on a eu beau avec de très gros engins essayer de lever les dalles il n'y a rien à faire et c'est aussi un petit peu le mystère de cette terre qui ne se laisse pas découvrir qui ne se laisse pas violer ce n'est pas toujours facile ce qui veut dire que sur l'appellation il y a une série de zones un nombre d'hectares assez important qui ne sont pas exploités pour le moment c'est vrai le pays du Cabardès qui est aujourd'hui du reste un pays avec un développement du tourisme relativement important représente tout de même une trentaine de communes et sur ces communes simplement 1000 hectares ce qui est peu sont à la fois classés et à la fois susceptibles d'être cultivés ce qui veut dire qu'il y a peu d'îlots au milieu d'une grande immensité de cailloux de garigues de pinades il y a finalement peu d'endroits qui sont cultivables effectivement mais la rareté fait parfois la qualité ici en tout cas c'est évident l'homme apprivoise la nature pour tirer le meilleur profit de chacun de ses éléments exemple un double souffle d'éole qui balaye l'appellation Nicolas vous trouvez pas qu'il y a du vent ici le cabard d'est c'est un pays de vent c'est un pays de vent parce qu'effectivement on est au point de rencontre entre le massif central la montagne noire c'est le massif central et les pyrénées et le vent s'accélère dans cette espèce de défilé mais c'est aussi pour nous un symbole on a appelé l'appellation vent d'est vent d'ouest parce que ce vent qui souffle de l'est ou de l'ouest qui de l'est amène l'influence méditerranéenne qui de l'ouest amène l'influence atlantique représente bien comme la tête du cabard d'est qui regarde à l'est et à l'ouest représente bien cette double appartenance cette appartenance au monde atlantique et donc au cépage bordelais et au monde méditerranéen et donc au cépage des côtes du Rhône on est vraiment au point de rencontre de ces deux grandes régions et de ces deux grandes familles de terroirs et de cépage Particularité donc de l'appellation cabardès la double influence de l'atlantique et de la méditerranée tant au niveau climatique qu'au niveau des cépages Ici la cohabitation n'a rien de politique elle est érigée en principe de vie du terroir Alors l'appellation cabardès c'est la seule appellation en France à avoir par décret le droit d'avoir des cépages et méditerranéens et bordelais sur son appellation Alors nous nous avons cinq cépages trois cépages de la région bordelaise et trois cépages méditerranéens Les cépages bordelais sont le cabernet le merlot le malbec et sur les cépages méditerranéens nous avons la syrah et le grenache Alors l'assemblage des cinq cépages donne la particularité de notre vin balancé entre le côté fruité de la méditerranée et le côté plus opulent et très harmonieux du Bordeaux On l'a compris ici à Cabardez les cépages se sentent bien au cœur d'un terroir où ils peuvent pleinement s'exprimer et pourtant il leur arrive de verser une larme Nicolas il paraît qu'il arrive à la vigne de pleurer Oui et c'est pas triste alors effectivement lorsque la végétation démarre avant que les bourgeons ne se n'éclosent vraiment la sève monte elle monte des racines et effectivement tant que les les vaisseaux les vaisseaux capillaires donc les les vaisseaux par lesquels la sève circule ne sont pas obturés la sève s'écoule et on voit effectivement des gouttes des gouttes qui tombent et qui peuvent parfois représenter des volumes importants puisqu'on dit que là on est au tout début du démarrage de la végétation et donc ça pleure à peine ça commence tout juste aujourd'hui mais on dit qu'en pleine période ça peut couler un demi-litre par jour et par pied des 214 hectares en production des vignobles l'orgeril sort une gamme importante tant en rouge qu'en blanc ou en rosé des soins attentifs sont prodigués à chaque étape de la vinification l'énologue de la maison dispose d'une série d'atouts techniques qu'il met au service d'une philosophie La philosophie de la vinification c'est laisser exprimer au maximum le terroir ce terroir du Cabardès aussi exceptionnel nous avons la chance d'avoir des cépages méditerranéens et des cépages atlantiques donc cette alchimie là c'est le terroir qui la commence et ensuite l'homme qui intervient après mais qui laisse exprimer au maximum le terroir ensuite il faut de la patience l'élevage en barrique le temps fait son oeuvre et fait notre vin Cabardès c'est désormais une AOC une reconnaissance au terme d'un véritable parcours du combattant aujourd'hui pour les viticulteurs commence un nouveau défi qui ne devrait pas avoir de répercussions pécuniaires pour le consommateur pour les consommateurs ça ne changera pas grand chose d'abord nous avons beaucoup 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 expliqué à tous nos producteurs que c'était un point de départ avant d'être un point d'arrivée c'est vrai qu'on est content c'est une reconnaissance mais c'est avant tout le point de départ de nouvelles améliorations et si je peux vous rassurer c'est pas pour ça que nous doublerons nos prix demain matin donc c'est un c'est un encouragement sur un chemin qui continue dans le Minervois les corbières ou gabardesses le soleil du Languedoc se lève et se couche sur un vignoble en pleine évolution Delèse le Lion et Millésime vous invitent à découvrir les saveurs du monde Marquèrement le Stud 3 en DVD son nouveau spectacle et un bonus d'une heure et demie consacré à sa carrière d'humoriste depuis 1981 Cet été sur la 2 Ne désespérez pas cet été sur la 2 le sport d'école 100% d'émotion et d'adrénaline pour un programme absolument incroyable au côté des incontournables directs des documents sur les champions d'hier et d'aujourd'hui sur la 2 vous ne raterez aucun événement de la saison Derrière les performances et le goût de la victoire la 2 veut aussi vous montrer les hommes Merci De l'émotion à la réflexion toutes les facettes du sport sont sur la 2 cet été Bienvenue dans ce Champion ce spécial championnat du monde du vendredi soir nous sommes en Allemagne au bord du lac de Postel C pour le rallye d'Allemagne 8e manche du championnat du monde des rallyes alors surprise dans ce rallye d'Allemagne le leader et bien c'est le leader du championnat du monde aussi Richard Burns vous menez le championnat vous êtes en tête du rallye d'Allemagne c'est un peu la surprise non pas vraiment peut-être pour vous mais en ce qui me concerne je roule pour gagner et c'était juste une bonne journée non mais ce que je veux dire c'est que l'an dernier vous aviez déclaré que vous n'aimiez pas ce rallye ok je ne peux pas dire que j'aime plus l'Allemagne aujourd'hui mais je sais y rouler vite mais avant le rallye on attendait plutôt des spécialistes de l'asphalte comme Sébastien Leub Gilles Panizzi ou peut-être même Marcus Grenholm oui mais c'est un peu oui mais c'est un peu oublié que j'ai dû ouvrir la route dans les 4 derniers rallies sur terre ici c'est différent on est égalité mais Sébastien et Marcus ne sont pas loin et je ne pense pas qu'on les a écrasés complètement aujourd'hui Richard maintenant nous allons voir le résumé de cette première journée de rallye d'Allemagne où il s'est passé beaucoup de choses on a vibré très fort pour François Duval qui était à un moment donné troisième third overall François Duval et aussi pour Marco Martin qui a été oui oui before stage oui avant la quatrième spéciale avant la spéciale de Baumolder François était troisième François Raster de Warhol oh ok sorry il a ruiné ton programme chouette programme Marco Martin était en tête et puis il a un problème de voie de vitesse bref résumé de cette première journée à événement du rallye d'Allemagne Gérald Dury leader du championnat Burns ouvre la route ici c'est un avantage meilleur temps pour le pilote Peugeot dans la première spéciale 9 dixième devant la Ford Focus de Marco Martin et une seconde 9 devant la Citroën Xara de Colin Macrae Sébastien Leop réalise le quatrième temps à 3 secondes 3 et François Duval un peu nerveux devant ses supporters le cinquième temps à 3 secondes 8 deuxième spécial et à nouveau le meilleur temps pour Burns le Britannique devance 2 Citroën Xara Macrae à 6 dixièmes et Loeb à 3 secondes 3 Marco Martin réalise le quatrième temps 3 secondes 4 derrière Burns François Duval est à nouveau très rapide il signe le cinquième temps à 3 secondes 8 de Burns et devance pour la deuxième fois le champion du monde Marcus Grenholm François François devance aussi l'Espagnol Carlos Sainz 3ème spécial l'Estonien Marco Martin passe à l'offensive il signe le premier scratch de la nouvelle focus sur Asphalt Martin devance Burns de 2 secondes 6 et Gilles Panizzi 9ème du général de 5 secondes 7 François Duval est à nouveau parmi les meilleurs avec un quatrième temps absolu à égalité avec Marcus Grenholm François qui se retrouve 3ème du général derrière Martin à 10 secondes et Burns à 11 les Subaru ont du mal sur l'asphalte McKinnon est 10ème Solberg 12ème ils devancent les nouvelles Skoda Fabia WRC de Tony Gardemeister 13ème et Didi Auriol 14ème chez Hyundai on ne peut pas suivre le rythme non plus Armin Schwartz 16ème Freddy Loax un peu mieux 15ème ils se plaignent tous les deux des suspensions et du moteur nous voici à présent dans la 4ème spéciale la plus longue de la journée sur la plaine militaire de Baumolder Martin frappe un grand coup il prend la tête du rallye et repousse Burns à 12 secondes Sébastien Loeb signe le deuxième chrono il se rapproche de Grenolme au classement général cette 4ème et longue spéciale c'est aussi l'occasion pour François Duval de marquer un grand coup mais notre jeune Belge a du mal à économiser ses pneumatiques pire il part en tête à queue et qu'on s'en a de 38 secondes 7 regardez d'autres aussi se font piéger regardez Colin McRae erreur également pour Carlos Sainz mais aussi pour Peter Solberg en tête Marco Martin semble donc bien parti pour survoler ce rallye d'Allemagne mais dans la 5ème spéciale sa boîte de vitesse le lâche il s'arrête passe en manuel mais la 5ème et la 6ème vitesse ne vont plus passer regardez le témoin des vitesses est au tableau de bord frustré Marco termine la journée 10ème il était en tête 10ème après d'une minute 30 pire il n'a plus de frein à main pour négocier les épargnes Marco à nouveau l'homme du jour l'homme du premier jour et puis pas de chance c'est ma malchance habituelle elle semble s'acharner sur moi je commence à avoir l'habitude quelqu'un ou quelque chose semble en vouloir c'est ce qui s'est passé tout le temps Tommy McKinnon pas de chance lui non plus il abandonne problème mécanique pendant ce temps Burns signe le scratch dans la 5 Loeb réplique dans la 6 et Burns est à nouveau le plus rapide dans la 7 au terme de cette première journée le Britannique est donc en tête 9 secondes devant Marcus Gronholm et 10 secondes devant Sébastien Loeb un peu déçu dans la 3ème et 4ème spéciale qui était dans le camp militaire on perd pas mal de temps sur une erreur de choix de pneus et la voiture était vraiment pas bien et le feeling était pas bon donc on perd du temps à ce moment là c'est clair que j'étais un peu déçu et puis finalement pour l'instant ça se passe pas si mal on a remis des pneus comme les autres et ça va beaucoup mieux 4ème Colin Macrae à 29 secondes 5ème Gilles Panizzi à 43 secondes 6ème Carlos Sainz à 47 secondes et 7ème François Duval à 50 secondes 7ème François 7ème c'est pas mal mais ça aurait dû être beaucoup mieux bon on est tous 5ème on n'est jamais que 2 places plus loin mais bon dans le comando militaire c'était une longue spéciale où j'ai pas trop géré mes pneus et qu'on est arrivé avec les pneus sur la toile à l'arrière et j'ai fait un tête à queue j'ai pris 15 secondes en plus donc avec les 15 secondes en moins on était on était un peu moins mal on aurait bien sûr gagné une place ou deux pas être 5 ou 7 c'est bon la rallye est encore longue demain ça va être la plus longue journée aujourd'hui c'est un apéritif mal géré ces pneus ça veut dire rouler comment ? trop brutal faire trop glisser la voiture le pneu surchauffe et après 35 km dans des routes en béton avec du gravier des bordures et tout les pneus souffrent beaucoup mais bon ça va moi gérer mes pneus parce que plus dur il n'y a quand même pas plus dur donc demain il faudra rouler comme un chauffeur de taxi je pense mais pouvez-vous rouler autrement puisque c'est votre style ? je vais devoir le faire sinon je vais qu'arriver demain il y a 12 km en plus dans un groupe on a fait 45 km demain il y en a au moins 60 à faire avec les mêmes pneus donc si je ne les gère pas je ne suis pas à l'arrivée Freddy Loax termine une journée difficile en 14ème position d'abord on a changé la suspension et on a aussi trouvé le problème pourquoi le moteur il perdait de l'huile à gauche et on perdait beaucoup de temps parce que l'huile devenait sur deux roues à gauche et ce problème-là s'est réparé donc c'est déjà beaucoup mieux Peter Chun est également en Allemagne et il ne se débrouille pas trop mal puisqu'il est 19ème ce soir malheureusement il a été ralenti durant deux spéciales par un amortisseur cassé Peter, quelle leçon de cette première journée ? très bien on est 20ème donc il n'y a pas encore eu des abandons des grands donc beaucoup mieux qu'espéré 20ème c'est ce qui était dit au départ entre 20 et 15 oui à l'arrivée après trois jours donc non je crois on voulait se battre avec Karl et tous les autres et apparemment on est devant et on se bat avec les Mitsubishi officiels donc c'est très bien par contre la bataille est terminée en groupe N pour les frères Colsoul ils renoncent sur problème mécanique dès la 3ème spéciale voilà terminé pour ce premier résumé du rallye d'Allemagne avec Richard Burns le leader demain Richard il y a 9 spéciales 9 stages 170 kms 170 km c'est énorme c'est énorme good luck on vous souhaite bonne chance Richard et de retrouver le grand sourire du champion du monde ok j'essaie on vous raconte cette journée sur la RTBF ce sera tard dans la nuit de samedi ce sera à 1h du matin mais attention on aura une répétition dimanche dans la matinée vers 10h et puis le résumé complet du rallye ce sera lui dimanche après midi sur la RTBF et puis il y aura également le week-end sportif ça vous le savez ok depuis l'Allemagne et bien on vous souhaite un grand bonjour on laisse Richard Burns rentrer dans sa voiture voilà il rentre dans sa voiture le grand Richard avec le numéro 2 sur la portière et puis il va rentrer sa voiture dans le parc d'assistance de fin de première journée de ce rallye d'Allemagne Richard Burns le leader du rallye d'Allemagne 2003 gauche 60 coupé longue au cerfon et frein frein 50 mètres droite 4 pour 1 coupé 25 mètres coupé sport pédaler dépasser grimper se surpasser avec pour seul objectif la ligne d'arrivée pour fêter son centenaire l'édition 2003 du Tour de France rend hommage au lieu mythique et à son histoire vivez cette aventure exceptionnelle sur la une en direct l'après-midi et en résumé avant le JT de 19h30 bonsoir à tous et bienvenue au tirage du Pi 3 de ce vendredi voyons le premier chiffre il s'agit du 9 le deuxième chiffre gagnant c'est le 1 et enfin le 5 bonne chance à tous rendez-vous demain pour un nouveau tirage le 1 un autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501